Musique Voici un tuto sans prétention qui ne présente pas de technique novatrice mais qui pourra sans doute servir aux débutants comme aux plus aguerris. Alors nous avons besoin d'un pain de blanc opaque et d'un pain de translucide. Vous allez conditionner chaque pain séparément évidemment et un conseil, la cernite n'a vraiment pas besoin d'être beaucoup conditionnée. Divisez chaque pain en 5. On utilisera 3 cinquièmes de chaque pain environ. Alors avec un cinquième de blanc opaque et un cinquième de translucide constituez deux colombins que vous enroulez l'un avec l'autre. C'est ni plus ni moins que la technique du marbré. Et tirez progressivement le colombin, ainsi constitué. Une fois assez long, le pliez en deux et enroulez à nouveau les deux segments l'un avec l'autre. Et tirez, etc. Bref, vous allez recommencer la même opération entre 5 à 8 fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Et tirez, etc. Reserrez le colombin en poussant les extrémités vers le centre. Puis, avec un rouleau, étalez votre pâte de haut en bas. Passer la plaque ainsi constituée dans le cran le plus épais de votre map. On voit de fines rainures apparaître. Et c'est une technique que l'on peut utiliser du coup dans l'imitation bois aussi. Réservez la plaque. On l'utilisera ultérieurement pour prélever des morceaux de scalpage qu'on va ensuite appliquer sur les différents torques. Ensuite, on s'attaque à la constitution des trois petits torques. Avec deux cinquièmes de blanc, deux cinquièmes de translucide, on va refaire l'opération ivoire. Même procédure qu'auparavant, on cherchera ici moins les fines rainures de la plaque précédente qu'un simple marbré. Donc, inutile d'être trop perfectionniste. Lorsque vous jugez que les pâtes sont assez entremêlées, divisez votre colombin final en trois parties. Trois parties pas tout à fait égales, puisqu'elles doivent correspondre aux trois torques qui vont du plus gros au plus petit. En réalité, il n'y a que quelques grammes de différence entre le plus gros torques et le plus petit, enfin le plus fin. Ensuite, à l'aide d'un pic à brochette, vous percez chaque colombin. D'abord par une extrémité, puis par l'autre extrémité du colombin pour converger au milieu. Vous façonnez le torque autour du pic à brochette. Donc, vous recommencez évidemment l'opération deux fois et vous réservez l'ensemble. Musique ... 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